Alors bonjour tout le monde, on se retrouve en fin de semaine sur le circuit ICAR. Je suis en compagnie de Dominique Saint-Jean, directeur de la série. Dominique, en fin de semaine, c'est une fin de semaine de grande première. Première des choses dans l'histoire du Super Production Challenge, c'est la première fois que les pilotes vont vivre un départ arrêté. Est-ce que tu peux nous parler de ça pour commencer? Bien, les pilotes, on fait la demande il y a environ trois ans. Pourquoi qu'on n'amenait pas des départs arrêtés? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de travail. On ne lance pas des départs arrêtés comme ça. Ça prend de la sécurité, ça prend de la préparation, ça prend beaucoup d'équipements. Et il fallait faire des recherches pour être certain de garder ça très sécuritaire. Et puis finalement, on a réussi, on l'a annoncé cet hiver, comme quoi on était pour avoir des départs arrêtés. Ça devait être seulement à partir de la deuxième course aujourd'hui, mais les pilotes ont dit, tant qu'à le faire, pourquoi qu'on ne commence pas tout de suite? Donc aujourd'hui, les deux courses seront à départ arrêté, ce qui s'annonce d'être très spectaculaire. Bien, si on se fie à ce qui se fait ailleurs, quand on regarde le championnat DTM allemand ou le championnat BTCC en Angleterre, qui font des départs arrêtés depuis plusieurs années, je pense qu'on va juste amener quelque chose de plus au sport automobile québécois. Qu'est-ce que ça demande de plus, justement, comme préparation? Parce que tu viens de me dire que tu as fait des recherches et tout ça. Qu'est-ce que ça demande comme préparation particulière que ce que vous n'aviez pas besoin de faire dans les dernières années, en fait? Bien, pour commencer, ça prend des lumières, donc on a réussi à dénicher l'ancien système de lumières, le championnat canadien de Formule 1600. Et ensuite, bien entendu, ça prend la sécurité. Donc vous allez voir aujourd'hui, en queue de peloton, vous allez voir la dépanneuse qui est là et les pompiers qui vont être sur place. Et de plus, vous allez voir le long des murets au départ. Vous allez voir les officiels qui sont au Grand Prix du Canada. Donc on a tous les officiels du Grand Prix du Canada qui vont être ici aujourd'hui. Si jamais une voiture ne peut pas prendre le départ, vous allez voir les drapeaux jaunes, ils sont agités. Donc on a vraiment été chercher tout le personnel et ils sont encore chauds. Ça fait seulement deux semaines qu'il y a eu le Grand Prix. Donc on est prêt pour aujourd'hui. Absolument. L'autre grande première qu'il y a dans l'histoire du Super Production Challenge, c'est une course en soirée. C'est la première fois que les pilotes vont vivre ça. Comment est-ce que tu entrevois ça ou quelles sont les spécifications particulières pour une telle course? Eh bien, à l'époque du Touring & Cook, on avait couru à l'époque, quand j'étais en charge à Saint-Félicien, une autre épreuve de soir qu'on avait faite. Il y a l'extrême Touring aussi qui avait tenté l'expérience justement ici à Icar. Et j'étais derrière aussi. Bertrand Lambat m'avait aidé pour, m'avait engagé plutôt, pour créer cette catégorie-là. Et donc on va essayer ça aujourd'hui. C'est différent, ça amène une autre dynamique. Le circuit va être plus frais. C'est sûr qu'on est mi-juin. Il ne va pas faire noir. C'est-à-dire que ça va être quand même à la brûlante. Mais ça va juste amener une dynamique différente. Déjà aujourd'hui, on sent les pilotes un peu plus calmes, plus relaxes. Étant donné que ça n'a pas été 9 heures en piste, on ne rentre pas après le dîner qu'on rentre en piste. Donc ça amène une autre dynamique, quelque chose de différent. C'est ça qu'on veut amener avec la superproduction. Ne pas embarquer dans le conformisme comme tant de séries font. Et puis en fin de semaine, c'est le premier week-end de la nouvelle série cette année, GTO-GTU. Il y a une dizaine de coureurs en fin de semaine qui vont courir. Comment est-ce que tu entrevois les courses qu'il va y avoir pour cette nouvelle série-là? Et si tu peux nous en parler un peu plus. Il faut dire qu'on part de loin. La dernière fois qu'il y a eu un championnat GTO au Québec, c'était en 2013. En 2014, il n'y a pas eu de championnat. Si le championnat n'existait pas, c'est qu'il y avait un organisateur qui était là. Mais peut-être qu'il était mal structuré, avec peut-être pas nécessairement les bonnes personnes qui étaient alentours de cette série-là. Donc on a décidé, nous, de donner un coup de main au championnat québécois, de ramener le GT. Et en faisant des appels, on a réussi à ramasser des voitures. Puis on a changé aussi l'idéologie de la série. Avant, il essayait vraiment d'avoir, on pourrait dire, tout le monde sur le podium. Nous, on s'est dit non, il va y avoir deux catégories. Une catégorie, c'est qui est la voiture la plus rapide au Québec. Moi, c'est ce que je veux savoir. Ils ne sont pas toutes là aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'on a quand même de gros canons qui sont là aujourd'hui. Et le GT, il y a peut-être un peu moins de voitures qu'on espérait. Mais il faut bâtir. Comme je vous dis, on part de très, très loin. En 2013, il y avait quatre voitures par course. Donc c'était une vraie risée. Tandis que maintenant, aujourd'hui, déjà partir à... Même si on passe sept ou huit, je n'ai pas eu la liste d'inscrits officiellement. C'est déjà une victoire. J'ai vu à peu près une dizaine de coureurs. Mais il reste quand même, comme tu dis, il faut bâtir. Le Super Production a passé par là la première année. Il n'y avait pas autant de coureurs qu'il y en a aujourd'hui. Alors je te souhaite une bonne chance, une bonne journée, Dominique. Et puis voilà, donc la journée est commencée. Les qualifications commencent après dîner.